Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saint-Onge. Nous nous trouvons aujourd'hui sur les bords de Charente, plus précisément sur le quai des Roches, puisque ce vendredi 30 mars avait lieu l'inauguration d'un nouvel ouvrage de captage des eaux de Lucéra. Source d'approvisionnement en eau potable de la ville de Sainte depuis 1882, plus d'un million d'euros ont été investis dans ces travaux de confortement de cette ouvrage centenaire. Durant la durée des travaux, l'approvisionnement en eau potable a été confié au syndicat départemental des eaux. Cette inauguration marque aussi la fin des modifications de circulation qui ont bloqué le quai des Roches depuis l'été dernier, ce qui ne sera pas sans déplaire aux rivains et usagers de la route des Gonds. Nous surveillons cet ouvrage depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que voilà, dessous ici vous avez donc toute une structure qui permet de recevoir toute cette eau qui finalement est une eau qui provient d'une nappe souterraine, donc un système qui est sous pression. Il y a une résurgence où finalement on vient capter ces 25 000 m3 par jour. Ça veut dire que vous avez un ensemble métallique constitué de rideaux de pâle-planche, etc., qui date du début des années 1900 et qui finalement présentait des désordres mécaniques importants. Donc on les connaissait ces désordres depuis au moins une dizaine d'années et on va dire que ça s'est aggravé assez fortement au cours des cinq dernières années. On a donc dû envisager, si vous voulez, un processus de confortement de cet ouvrage. C'est une conception qui est finalement une charpente métallique souterraine qui est venue s'ancrer dans le système calcaire qui se trouve sous nos pieds à environ 10 mètres de profondeur. Et l'ensemble, si vous voulez, est venu conforter le bâtiment que nous avons derrière nous. En plus de ça, une fois cette charpente construite, on a pu rétablir une nouvelle enceinte qui constituait la nouvelle vasque de l'Usséra avec un nouveau rideau de pâle-planche. Donc opération conséquente, importante, qui a fait appel aussi à des entreprises spécialisées. Et la ville de Sainte a donc investi un peu plus d'un million d'euros dans cette opération. Aujourd'hui, elle est remise en service, elle fonctionne, les synthèses sont à nouveau alimentées à partir de la ressource de l'Usséra. Donc en plus d'une usine récente et performante, il y a maintenant une ressource qui est confortée et sécurisée. Ce 28 mars 2012 était organisée à Saint-Jean-d'Angélie une réunion publique d'information pour la présentation des travaux d'aménagement du boulevard Lair et de la rue des Jacobins. Destinée à améliorer l'esthétique urbaine et l'accès au cœur de ville pour les piétons et les vélos, une première tranche de ces travaux sera prévue pour l'enterrement des réseaux électriques à partir du 15 mai 2012. Les Angériens disposeront grâce à ces importants réaménagements d'un nouveau couloir bus séparé de la route, de la création d'un plateau d'échange sécurisé en face de la poste, ainsi qu'un élargissement des trottoirs avec la création d'une double piste cyclable permettant au passage d'améliorer la sécurité aux abords de l'école Sainte-Sophie. La rue des Jacobins sera quant à elle complètement réagencée jusqu'à la place du Pylori, un pavage en granit agrémenté de pavés calcaires en bordure permettra par la mise en forme d'un caniveau central d'optimiser l'espace avec la suppression des trottoirs actuels et le resurfaçage des 7 mètres de largeur de la voie. Ce week-end, au pôle mécanique de la Haute-Saint-Onge, était organisé les journées des véhicules du futur. Cet événement proposait de découvrir les dernières innovations constructeurs en matière de véhicules hybrides et véhicules électriques pour le secteur automobile et les deux roues. Les quelques 5000 visiteurs comptabilisés ce dimanche confirment la réussite de ces journées de démonstration dont l'objectif est avant tout de rendre plus populaires les technologies adaptées au respect de l'environnement. Avec ce soleil et la fréquentation, tous les constructeurs sont là maintenant. Nous irons encore plus loin l'année prochaine. On est en train de monter en puissance, c'est très important parce qu'on est justement au tournant où on va pouvoir passer des véhicules thermiques que nous avons, avec le pétrole qui pollue, qui va devenir très cher, très rare, très cher, aux véhicules électriques ou aux véhicules d'autres alternatives qui vont permettre de rouler bientôt, en tout cas avec moins de pollution, plus de silence et avec un comportement plus apaisé. Et c'est le véhicule de l'Aftir. Le parc actuel ne va pas être jeté à la ferraille. Mais quand on dit aujourd'hui que le gazole est à 1,50€ et que le superbe va être bientôt à 2€, donc ça veut dire que les gens, par nécessité, vont passer à des voitures électriques ou hybrides qui pourront acheter. La révolution énergétique va gagner l'automobile et les transports individuels, bien évidemment. Quand on regarde et que l'on sait que 85% de la population européenne, des automobilistes européens font entre 50 et 60 km par jour, donc quand on a une utilité cohérente avec ce genre de véhicule, encore ils prennent conscience que le véhicule électrique aujourd'hui n'est pas fait pour tout le monde. Donc après c'est une gestion selon l'endroit, le mode et le parcours qu'on a réalisé. Donc là on voit une utilisation très simple du véhicule, 3 modes, drive, neutre et marche arrière ici. On est également sur des dimensions asymétriques au niveau des pneus. Donc là c'est un temps fixe de 3h30 de recharge. Sur Kangoo et Fluence, par exemple, on peut le faire varier entre 6h pour une pleine charge jusqu'à 11h si on est sur une prise domestique, ou alors 80% de l'autonomie en une demi-heure si on est vraiment sur des charges rapides. Lorsqu'on va prendre son Twizy, c'est important aussi de savoir quel temps il va faire. On a un besoin un peu plus important, pas de ventilation, pas de chauffage, pas de clim. C'est une volonté aussi pour avoir un besoin en énergie moins important qu'Kangoo et Fluence, par exemple. On s'est intéressé aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Lié au fait que par le passé on a fourni toutes les bornes d'appel d'urgence le long des autoroutes. 50% du réseau français, 50% des bornes oranges que l'on voit le long des autoroutes en France sont des bornes issues de chez Saint-Tronique. Et donc, fort de cette expérience, on a donc décidé de développer des bornes de recharge pour véhicules électriques. On a donc dessiné cette borne, qui est donc équipée d'une prise normalisée véhicules électriques. Donc on en a une prise de chaque côté. La face avant de la borne permet aux personnes qui ont un abonnement de venir s'identifier avec un lecteur RFID sur la borne. Donc là j'ai un badge RFID. Et avec ce badge, permet de lancer les recharges des voitures ou des vélos. En actualité sportive ce week-end, les joueurs du Waterpolo angérien se sont inclinés à Atlantis ce samedi soir face à Charenton. Concluant une rencontre qui fut marquée par de nombreuses exclusions et des décisions d'arbitrage contestées par les joueurs. Ce même week-end, les handballeurs Saint-Test se déplaçaient à Chartres après 4 défaites d'affilée en championnat, signant un match nul 27 à 27. Les Saint-Test en infériorité numérique ont tenu le choc et se placent 10e au championnat pro des deux.